salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une partie 2 de mon parcours scolaire donc j'ai fait mon taf j'ai noté toutes vos questions que vous avez posé sur instagram donc j'ai tout noté et aujourd'hui je vais essayer de répondre à toutes vos interrogations histoire que tout soit plus clair pour vous et que vous sachiez où vous allez et que nos échanges soient beaucoup plus dynamiques on va dire non mais en vrai de vrai je vais essayer de répondre à tout le monde de la manière la plus claire possible pour que ce soit beaucoup plus fluide dans votre tête beaucoup plus concret et et voilà même si après cette vidéo là vous avez encore des questions n'hésitez pas je suis là c'est parti donc pour commencer cette vidéo je vais faire un récapitulatif de la partie une donc j'ai passé mon bac j'ai fait un bt commerce international j'ai fait une licence en marketing des produits luxe et là je suis actuellement en master management des entreprises donc du coup j'ai noté toutes vos questions et je vais y répondre alors il faut savoir que la plupart des personnes qui m'ont posé des questions sont des personnes qui passent leur bac cette année je vous souhaite bon courage je sais pas comment ça se passe que le bac cette année d'emmener qu'il y a plus de spécialité enfin les es s et l donc bon alors énormément de personnes étaient en train de se questionner sur bts commerce international et je pense que c'est comme ça que vous êtes tombé sur la vidéo mais le btsci je le recommande à 3 millions de pourcents en fait parce que je me dis c'est le c'est un bts où il ya tout moi je l'ai choisi parce que du coup je voulais rester sur quelque chose une filière générale je peux me spécialiser dans le marketing dans le commerce la logistique parce que du coup on fait énormément de logistique aussi enfin bref tout franchement tout c'est très général c'est pas comme si je faisais je sais pas je vais pas dénigrer les autres bts ou autres ou les autres formations mais un bts tourisme par exemple ça n'a rien à voir bts commerce international c'est une dinguerie moi j'aime trop par contre moi je parlais que du bts commerce international en initiale et non pas en alternance parce que du coup j'ai fait l'initial et c'est vous en fait qui m'avez fait découvrir que le bts commerce international pouvait se faire en alternance mais en tout cas pour pouvoir valider son bts commerce international il faut faire deux stages donc un en première année en deuxième année le stage de première année se fait à l'étranger pour ma part j'ai fait à londres meilleure expérience de toute ma life alors là incroyable ça je pense que ça fera le sujet d'une vidéo étant donné que j'ai des anecdotes mais en fait tous les jours une journée en fait de mon quotidien à londres c'était épique c'était une histoire carrément mais bon bref reprenons alors première question des révisions pour le bts alors en fait je vais chercher tout ce que c'est un livre que j'ai encore aujourd'hui parce que du coup je sais pas je voulais pas m'en séparer il ya trop de trucs important dedans en fait il ya trop de trucs que j'ai pas encore assimilé appris par coeur donc je peux pas me permettre de le jeter ou de le vendre donc bref un livre qui m'a permis d'avoir mon bts clairement clairement il m'apprend tout ce livre il ya tout dedans la bible du bts commerce international enfin vous avez ça en fait c'est bon vous avez votre bts vous n'avez pas besoin d'aller en cours j'abuse j'abuse mais c'est sur les deux ans donc première année deuxième année trié par matière avec les langues étrangères aussi espagnol et allemand et anglais bien sûr donc il ya tout il ya des exercices des études de cas des corrections à l'intérieur mais j'ai trop aimé il ya même encore mes post-it enfin non franchement j'ai ce livre je le recommande à 3000% donc c'est ce que moi j'ai utilisé pour mes révisions pour le bts après j'avoue que j'ai un peu travaillé stratégiquement dans le sens où j'ai regardé un peu des coefficients et je me suis forcément plus attardé sur les matières où et que où le coefficient était élevé que les matières où le coefficient était nul en fait après il ya le contrôle continu donc ça vous permet d'avoir une certaine assiduité dans l'année pendant les deux années en tout cas parce que du coup tous les devoirs que vous allez faire pratiquement sont en contrôle continu et compte pour votre note de bts ce qui veut dire qu'il faut être attentif tout le temps qu'il faut ranger les devoirs les devoirs maison les devoirs sur table tout faire correctement dans un sens c'est nul parce que faut toujours être au taquet donc du coup tu n'as pas le temps de respirer mais dans un autre ça veut dire que tu as plus de relâchement à la fin de l'année c'était pas comme au bac genre tu as 35 épreuves à la fin de l'année tu vois donc c'était vraiment tout allégé sur deux ans ce qui fait que c'était deux années tranquille mais chargé tranquille tranquille dans le sens où il n'y a pas énormément de matière à la fin de année mais chargé parce que du coup fallait être assidu pendant deux ans non-stop mais j'ai kiffé ça m'a permis de prendre en maturité ça m'a permis de prendre en organisation donc en soit que du plus après c'est vrai que si vous voulez ne pas vous casser la tête à l'école enfin ne faites pas mettre à ce commerce international franchement je vous conseille pas ça parce que là faut se lever tous les jours c'est pas comme à la fac où tu dis vas-y aujourd'hui je commence à 10h demain je commence à midi ah non non tous les jours c'est quoi c'est genre du 9h 17h 8h 18h enfin des années de des fin des horaires de lycéens quoi donc bon voilà deuxième question comment tu as fait pour trouver ton stage je suis grave un mauvais exemple vous expliquez moi je cherchais un stage aux états unis je voulais partir aux states je me suis dit facile tu as trois mois de stage plus en plus de ça c'est après c'est l'été parce que du coup on finissait le stage genre en juin et après c'était juillet août donc je me suis dit eh vas-y frère fais toi plaisir genre pars bouge loin et longtemps et amuse toi en même temps donc je me suis dit vas-y je vais aux states après je me suis dit vas-y aux states mais où il fait chaud tu vois histoire de bien qu'il fait ton stage et en fait je trouvais pas genre personne me répondait j'avais trop la haine j'ai envoyé des messages sur linkedin j'ai dû envoyer franchement peut-être 500 mails 500 mails si ce n'est plus des messages sur les réseaux sociaux celui qui sur linkedin je trouvais des personnes qui avaient fait des bts commerce international et leur stage aux états unis je récupérais les adresses mail et les numéros de téléphone des personnes par des entreprises je les contactais je les appelais mais je passais des appels mais le lycée ursenal ils ont dû avoir une facture à la fin du mois par rapport à leur consommation de téléphone et d'appel à l'étranger mais ça doit être une dinguerie mais j'ai trop abusé et j'ai trop pas eu de réponse donc j'ai grave eu le sème je me suis dit vas-y tu sais quoi va sur un terrain que tu connais l'angleterre qui va tous les ans tu connais bien londres vas-y tranquille tu as pas de stress parce que je me suis dit après vas-y les states c'est chaud me retrouver toute seule aux états unis dans une ville je n'ai même pas c'est quoi faut le faire quand même et le pire c'est que vas-y les états unis un billet d'avance ça coûte cher ça veut dire que en quatre mois je serai pas rentrée une seule fois alors que londres vas-y tu peux même trouver un trajet sur blablacar s'il te plaît donc bref 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 je me suis dit va à londres donc je cherche à londres pareil pas de réponse mais mdr en fait je me suis dit mais moi je dis comment tu veux nous enfin je comprends pas en fait j'étais perdu mon frère il a bloqué donc je vais voir les profs je commence à tirer la sonnette d'alarme je leur dis écoutez vous peut-être nous aider à un moment tu vois et eux c'est vrai qu'il nous donnait des adresses etc moi si je vais en angleterre c'est pour aller à londres ça pour aller à berwick ou buxton je sais pas quoi comment ça s'appelle moi c'est pour aller à londres ça me paraît logique et en fait eux ils avaient que des petites adresses par ci par là en mode d'anciens mais enfin après ça m'intéresse pas du tout donc je continue à chercher je continue je continue à chercher je trouve pas et en fait là où je vais commencer à vraiment à donner un conseil qui va servir à énormément de personnes chercher votre stage dès maintenant en fait la vérité dès l'été où vous savez que vous allez faire un bts commerçant international contactez l'école dans laquelle vous allez faire votre bts vous leur demandez les dates de stage à peu près genre pas le 23 mars mais vas-y dix au mois de mars tu vois et chercher dès maintenant parce que c'est une galère une galère de ouf et en plus on s'y prend grave tard je trouve donc voilà mais en fait j'ai profité du malheur d'une copine de ma classe qui en fait n'avait pas la nationalité française ou alors elle avait la double nationalité enfin j'ai rien compris mais dans tous les cas j'ai pris son stage elle avait trouvé son stage à londres du coup j'ai fait le mien et au moment de prendre les papiers et tout ils ont vu que les démarches étaient beaucoup plus compliqués qu'ils me parlaient et c'était au final impossible pour elle d'aller à londres sorry not sorry du coup je suis allée dans une entreprise à sa place ça s'est trop bien passé franchement ça s'est trop cool juste j'étais dans un quartier mais mdr starwood green nord de londres là où il y avait mon entreprise donc en fait j'habitais peut-être à 10 minutes à tout casser en bus je me rappelle j'avais genre cinq arrêts de bus pour aller à mon entreprise et en fait ben c'était la zone c'était la zone de ouf genre il y avait des morts tous les quatre matins vous voyez les habits d'apiculteurs là tout blanc et ben il y avait quatre personnes postichées à chaque fois là avec des gens comme dans ncis où émettent le rouleau jaune et noir la scène de crime décors dessinés au feutre blanc ou à la craie ou je ne sais quoi par terre parce que il devait y avoir sincèrement un meurtre tous les trois jours en bas de chez moi donc bref une petite parenthèse quand je suis partie une semaine après j'ai reçu un snap d'une personne avec qui je parlais à londres qui passait dans chez moi et en fait ma chambre a explosé je sais pas si vous vous rendez compte eh mais eh mais c'est je vous jure que moi j'en ai pleuré quand on m'envoyait le snap genre j'ai eu trop la peur de ma vie je me suis dit à une semaine près je serais morte et en fait il y a eu une petite de gaz ou je ne sais quoi mais pour vous dire comment c'était insalubre dans les trucs qu'on habitait mais dans le nord de Londres c'est une catastrophe et donc du coup à une semaine près j'ai failli mourir incendié on va dire mais là je m'élande de ouf par rapport au sujet de base de cette vidéo mais quand même alhamdoulilah parce que à une semaine près je serais morte la histoire de l'air fin mais voilà de cette question je pense que c'est mieux est-ce que tu as fait preuve de stress marquant perte de cheveux et boutons durant ton BTS non mais là on va croire que moi je disais que je stresse depuis que je suis en primaire étant donné que j'ai pas de cheveux et non franchement non pendant mon BTS j'ai pas stressé je suis pas une autre stress mais bon bref non non franchement j'ai pas eu ça faut savoir que aussi on est très bien accompagné en BTS on a des profs qui nous soutiennent qui nous écoutent qui prennent le temps aussi de nous voir en entretien individuel de savoir comment ça se passe qui trouvent des solutions avec nous si ça se passe pas bien etc donc rien à dire franchement si ça c'est un truc qui peut vous inquiéter au niveau du stress gestion de stress etc franchement vu le suivi qu'on a en BTS y'a rien à dire dès qu'il y a un petit problème c'est des profs en fait qui te mettent en confiance ça veut dire que peu importe même si t'as un problème personnel tu peux aller le voir tu peux lui expliquer il va t'aider à trouver une solution il va t'aider à gérer ton stress ton conflit ou peu importe ce que c'est donc non non pas du tout ensuite est-ce que tu vas avoir un job étudiant pendant ton BTS ah pas du tout alors déjà faut savoir que moi j'ai travaillé une fois dans ma vie enfin j'ai vécu un seul job étudiant dans ma vie c'était quand j'ai fait mon craquage scolaire après le bac parce que oui du coup après mon bac j'étais un an à la fac alors pourquoi du comment juste parce qu'en fait j'habite à côté j'avais la femme de me casser la tête je me suis dit t'sais quoi va la fac teste et puis voilà classe j'y suis allée j'ai testé j'ai craqué ça va pas marcher je passe à autre chose mais en tout cas je travaillais je travaillais au Subway comment vous dire ben c'était chaud franchement c'était chaud genre la restauration je conseille pas du tout j'ai dit je conseille pas en mode c'était un fait que personne ne savait mais bon bref franchement c'était la pire expérience de ma life je sais pas comment ça c'était trop pesant travailler dans la restauration oh comment c'est dur oh franchement c'est trop dur c'est trop trop dur je travaillais avec des personnes mais trop gentilles et pour moi elles avaient pas leur place ou là où elles étaient en fait elles méritaient beaucoup mieux genre mille fois mieux elles travaillaient au Subway c'est horrible c'était abominable les gens ils parlent comme de la merde en plus t'es une meuf t'es étudiante moi c'était à côté de ma fac que je travaillais c'était horrible 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 donc bon ça c'était ma phase franchement si j'avais eu un travail pendant mon BTS je pense que je l'aurais pas eu j'arrive pas moi à faire 36 choses à la fois l'alternance c'est autre chose mais un job étudiant c'est bah je peux pas moi personnellement je peux pas après il y a énormément de personnes qui arrivent à cumuler les deux moi je sais que j'y arrive pas après ça vient que je parle que en mon nom j'étais chez mes parents j'avais pas forcément besoin de travailler de toucher de l'argent moi je travaillais on se voit juste histoire d'avoir un job étudiant et franchement la vérité même ma mère a voulu que j'arrive au travail là-bas c'est juste moi je me suis dit vas-y juste pour avoir un petit salaire de l'argent de poche façon 400 euros d'argent de poche par l'endroit tu me rends compte que 400 euros tu fais rien avec 400 euros mais c'est pas plus mal tu te dis Hamidoula tu vois mais vas-y bref bref est-ce que tu conseilles la licence que tu as faite dans le luxe alors j'ai fait un double diplôme et dans le double diplôme il y avait une diplôme en effet en marketing des produits luxe donc je conseille parce que pour ma part dans l'école où j'étais les intervenants étaient incroyables c'était aussi des intervenants par exemple surtout à Dauphine donc rien à dire dans leur expérience etc ils avaient toujours des choses à nous apprendre mais c'est vrai que j'aurais continué en fait si ça m'avait plu mais c'est vrai que le secteur du luxe je trouve que c'est compliqué mais bon moi de toute façon je suis une meuf vu que je sais pas ce que je veux faire dans la vie donc ça veut dire que je vais jamais me mettre des bâtons dans les roues en me spécialisant dans quelque chose encore une fois là je suis en management des entreprises parce que justement je veux pas me spécialiser je veux pas me spécialiser dans un secteur dans une formation donc tous les ans j'ai changé de formation parce que justement je veux apprendre plein de choses pour multiplier mes chances de déboucher en fait et puis par la suite si jamais sur un coup de tête je décide de faire ceci ou cela bah j'aurai la possibilité de le faire grâce à mon parcours diversifié next question bah voilà quel est le métier que tu veux faire plus tard ma belle en fait je ne sais pas franchement aucune idée là je suis en par exemple je suis en études de management des entreprises je suis en alternance donc en tant qu'assistante manager et je ne sais pas encore ça me plaît ce que je fais énormément mais je sais pas encore si c'est vraiment ce que je veux faire plus tard et quand je dis plus tard c'est pas dans deux ans ou dans trois ans c'est dans dix ans c'est plus tard mon job permanent de ma life ou mon job qui pourra subvenir à mes besoins et aux besoins de ma famille etc etc là je sais pas je n'en ai aucune idée donc pour le moment ça me va où je suis mais pour la suite franchement en plus j'ai l'impression que tous les jours il y a des métiers qui s'inventent donc franchement aucune idée on verra avec le temps de toute façon avec le codiceur ils vont rien avant des emplois encore donc voilà aucune idée alors comment tu fais pour rester motivée oh my god je me dis que si j'arrête l'école je vais mourir je me dis que si j'arrête l'école je ne vais rien faire de ma life c'est con parce que c'est juste qu'on est en France en fait et en France ils sont tellement centrés sur les diplômes que je me sens obligée de continuer l'école après j'aime bien aussi donc c'est vrai que je ne me force pas à travailler je ne me force pas à étudier à apprendre à aller en cours à aller en entreprise dans mon alternance donc ça va tout seul et je me dis aussi que plus les années elles passent et plus ça me motive parce que du coup on voit le bout du tunnel même si moi je n'ai pas envie de le voir par exemple en première année de BTS il y avait des coups de mou de me dire vas-y j'arrête genre je prenais du recul et je me disais à moi-même wesh frère pendant 9 mois tous les matins tu te réveillais à 7h30 pour avoir cours à 8h30 et là Zama pour un coup de tête sans envie d'arrêter alors qu'il ne te reste même pas un an à faire ça va pas ou quoi genre pour moi c'était impossible donc je me reprenais et je me disais vas-y tu peux pas avoir fait tout ça derrière pour du jour au lendemain arrêter donc pour moi c'était impossible d'arrêter en cours d'année après j'aurais bien pu me dire ouais arrête ton BTS enfin arrête tes études après ton BTS c'est bon t'as validé un bac plus 2 sauf que je me dis après c'est con de réfléchir comme ça mais bon enfin moi je vais pas au travail pour passer le temps je vais au travail pour gagner un monde de l'argent et toucher le salaire à la fin donc je me dis vas-y si tu continues après ton bac plus 2 certes t'auras le sème parce que ceux qui ont fini en bac plus 2 auront trouvé un travail et du coup toucheront déjà un salaire et toi tu seras toujours là en train de galérer avec ta bourse mais on en reparlera quand moi j'aurai un bac plus 5 les autres auront un bac plus 2 et donc du coup enfin j'aurais fait 3 ans de plus d'école et 3 ans de plus de galère et j'aurais sûrement un salaire 3 fois plus élevé que ceux qui ont ce qui se sont justement arrêtés au bac plus 2 moi je réfléchis comme ça et en fait en réfléchissant comme ça ça me motive donc peut-être que c'est faux peut-être que je raconte de la merde peut-être que du coup ouais des gens qui sont arrêtés après le bac et qui toucheront 10 fois plus que moi j'en ai aucune idée tant mieux pour eux je m'en fous de ça c'est juste que pour moi-même au moins je me motive comme ça en me disant écoute t'as un but dans la vie c'est d'être épanouie financièrement donc je me dis joue toutes tes cartes dans le sens où écoute ma fille t'as un but dans la vie c'est d'être épanouie financièrement d'accord certes mais si tu fais rien si tu mets rien en oeuvre pour avoir ça viens pas te plaindre 10 ans après parce que ceci parce que cela donc c'est pour ça je me dis ça et donc dans ma tête je me dis écoute faut pas que j'ai un plaindre un jour donc je vais à l'école tous les jours et je ferai ma bouche en gros c'est ça donc bref voilà pourquoi je reste motivée comment je reste motivée je me dis ça dans ma tête chacun ses secrets alors prochaine question est-ce que tu ressens une certaine pression avec alternance alors donc moi vous le savez j'ai changé d'alternance deux fois en 20 ans mais bon bref parce que justement en fait je me dis à partir du moment où je suis plus à l'aise quelque part je pars parce que je veux pas faire partie de cette communauté qui stresse au taf qui se bute au taf qui se tue au taf non moi je sors du travail je suis plus au travail par exemple je parle pas avec moi genre je rentre chez moi je parle plus de travail je rentre chez moi après les cours je parle plus des cours non plus ça veut dire que chaque chose en son temps chaque chose a sa place dans sa vie faut pas tout mélanger en fait et c'est quand on mélange tout que là ça devient grave pour notre santé ça devient grave pour notre morale et que et que du coup on se sent plus à l'aise et qu'on se sent plus bien nulle part tout est dans un seul et même univers et même monde c'est pas intéressant de vivre comme ça du coup je ressens je ressens pas de pression au travail personnellement avec l'alternance pour le moment je dois juste simplement faire mes preuves justement parce que on est étudiant tu vois on a des choses à apprendre mais ce que t'apprends en fait il faut que t'apprennes tu fais des erreurs t'apprends tes erreurs mais tu dois toujours faire tes preuves parce que généralement à la fin d'une alternance surtout en master c'est de signer un CDI donc pendant deux ans c'est faire ses preuves montrer de quoi on est capable montrer nos compétences etc donc au niveau de la pression c'est toujours bien de jouer avec de la pression c'est toujours bien de stresser dans la journée dans la vie etc parce que c'est le petit piment qu'on a en fait c'est juste qu'il faut pas en abuser stresser trop jusqu'à s'en tuer en fait c'est ce que je pense donc c'est bien d'en avoir mais calme d'arres encore petite dose en fait je viens de voir qu'il y avait encore une question par rapport au stage sur laquelle j'avais pas répondu donc je pense sincèrement que je vais faire une vidéo sur l'entre parce que la question c'est ton stage t'as coûté combien au total mon stage à l'étranger sachez que c'est un stage qui n'est pas rémunéré moi j'ai eu la chance d'avoir un bon employeur qui me payait toutes les semaines du coup parce qu'à Londres généralement on ne te paye pas une par semaine et je pense sincèrement que je vais en faire une vidéo où je vais pouvoir mettre toutes les anecdotes toutes les histoires tous les conseils que j'ai également pour préparer son stage pour préparer ses valises pour préparer son compte bancaire pour préparer ses parents parce que franchement c'est du taf c'est du taf et moi j'y suis partie en freestyle et je me suis rendue compte énormément quand je suis rentrée que c'était un fiasco total j'ai kiffé j'ai pas voulu mentir j'ai kiffé ma life donc bref je vais en faire une vidéo et puis je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus et que si vous avez des questions encore j'hésiterai pas du tout à y répondre ça me fait très plaisir d'ailleurs ça me rappelle que des bons souvenirs donc n'hésitez pas donc voilà c'était la petite note de fin je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée après-midi et surtout arrêtez de se stresser pour rien faut pas se faire mal au crâne en fait dans la vie pas du tout faut rester tranquille pisse normal enfin j'ai envie de vous dire ne pas stresser pour le travail ne pas stresser pour l'école faut juste travailler donner son maximum apprendre de ses erreurs et puis après voilà c'est totalement une vie simple donc simple et saine donc voilà bye bye